pour servir dans le bon blocage. Merci, Marie-Soleil, pour l'enregistrement. Alors, on part ça. Si ce n'est pas fait et que vous avez des convos de groupes, vous allez faire un petit rappel pour que les filles se connectent, mais c'est enregistré. Alors, ce soir, on vous parle du 3 mois sans parler exactement du 3 mois. On vous dit pourquoi pour certaines personnes, ça peut être un grand blocage et pour d'autres, non. Puis, on va travailler ça avec vous ce soir. On parle de l'humain, tout simplement. Puis, il y a une phrase qui dit, c'est drôle, je l'adore cette phrase-là, mais ça dit, tout le monde est millionnaire. Tout le monde peut être millionnaire. On peut soit avoir un million d'excuses ou un million de dollars. Fait que, tu sais, on fait le choix. Puis, le 3 mois peut être une excuse, tu sais, ah oui, mais le 3 mois c'est un blocage. Ah, mais c'est trop cher. Moi, ce que je veux dire, cette business-là, c'est la trousse était au même prix pour tout le monde, les produits sont au même prix pour tout le monde, puis on a tout le 3 mois. Qu'est-ce qui fait la différence maintenant? Mais aujourd'hui, on va vous outiller avec ça. Puis, moi, je pense qu'une de mes forces dans cette business-là, c'est mes textes. Comment je les écris, comment je les structure. Quand j'écris un texte, je suis capable de t'expliquer pourquoi ce mot-là est à cette place-là, puis pourquoi l'autre est à une autre place. Puis, des fois, mes diamonds, exemple, m'écris. Hey, Jo, j'écris un texte. Qu'est-ce que t'en penses? Eh, regarde, on va mettre ça là, puis on va faire ça. Ah, bien oui, tellement! Parce qu'il y a une logique là-bas, parce que ton cerveau va le lire. Puis, des fois, on peut se mettre aussi à la place de l'autre personne puis faire comme, j'ai aimé être en présence de cette personne-là. Pourquoi? Pourquoi vous pourriez aimer être en présence d'une personne? Pourquoi vous aimez acheter à quelqu'un aussi? Si c'est le cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne, tu dis, j'ai le goût de tout y acheter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le goût. Moi, je vais vous dire, une expérience négative que j'ai eue, on voulait acheter une maison avec mon conjoint, puis l'agent pour la maison, en fait, ne m'a jamais regardée dans les yeux. Pourtant, on payait cette maison-là moitié-moitié. Puis moi, je me suis sentie vraiment pas importante là-dedans. J'ai dit à mon chum, je t'ai dit, ça serait ma maison de rêve, j'aurais même pas le goût de l'acheter. Parce que cette personne-là, c'était comme si c'était mon chum qui l'achetait puis moi, je n'étais pas là. C'est comme si j'étais pas là. Ça, c'est un sentiment vraiment pas plaisant. Il peut y avoir plein de choses. Je vois l'énergie, mais toute la différence, c'est tellement digestant. Puis quand on a une journée qui va moins bien, notre énergie est ressentie, même nous, on le sait. Une confiance, c'est bon ça. Une confiance en nous, mais aussi en les produits qu'on vend, en l'opportunité qu'on offre. Des fois, il y a des filles qui me disent « Moi, je me trouve talent d'écrire pour les produits ou pour l'opportunité. » Mais est-ce que tu y crois? Et ça, c'est la première chose. Si tu crois pas à ton produit ou à ton opportunité, ça va être très dur de le vendre. Puis juste dire ça, c'est même pas mon sujet, OK? Mais ça m'excite, tout ça. Juste vous dire là, tu sais, des fois, on part notre business, OK? Puis là, on signe les clients, puis on signe les distributeurs. Puis ça va bien, notre affaire. Puis tout d'un coup, on commence à moins signer de clients, de distributeurs. Puis là, on fait « Oui, ça marche moins pour moi. » Moi, j'aimerais ça que quand ça t'arrive, ou si ça t'arrive un jour, que tu te demandes comment t'es vendu à ton propre produit. Comment t'es vendu à ce produit-là? L'utilises-tu tous les jours, ton produit? Tu l'aimes-tu, genre à mort, ton produit? Je te le jure qu'au moment où tu vas l'utiliser tous les jours, puis tu vas avoir des résultats, tu vas avoir enlevé de le vendre, ce produit-là. La même chose pour ton opportunité, si t'es impliqué, si tu fais ta QPI chaque jour, si tu fais ton développement personnel, si t'écoutes des Zooms qui te mettent le flot au ventre, il n'y a pas le choix que tu vas avoir le goût de le vendre ton opportunité et tes produits. Tu vas dire, je ne peux pas regarder ça. Pour moi, ça vaut vraiment la tête, tu vas être excité. On parlait d'énergie tantôt. L'excitement, c'est quelque chose qui est tellement fort. Ça part de nous. La confiance, sympathie, ne met pas de pression. Une belle énergie. Bon, ça tourne pas mal autour de ça. Alors, je commence mon sujet à l'instant. On est dans une business d'humains, puis souvent, on veut vendre notre produit, on veut vendre notre opportunité, mais c'est important de vendre notre personne, notre humain, la personne qu'on est. Vous allez voir que les produits vont se vendre très facilement. Il y a des gens dans la business, je vous dirais, plein de gens qui connaissent encore mieux les produits que moi, j'en suis sûre, et qui en vendent moins que moi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent plus les produits que l'humain, tout simplement. Qu'est-ce que l'humain veut? Qu'est-ce que l'humain veut? Il veut une solution à son problème. Il veut quelque chose qui est rapide, qui est efficace. Il y a une raison pourquoi, on va dire, il y a des lois au Québec, je ne sais pas pour le pain, mais en tout cas pour le lait, c'est le même prix à l'épicerie qu'au dépendant, mais exemple. Il y a-tu une raison pourquoi tu ne parlais pas à ton auto pour aller à l'épicerie pour te chercher un pain, mais qu'exemple, tu le paierais deux piastres de plus au coin, on dépend d'un. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, parce que c'est efficace, parce que ça répond à mon besoin immédiatement. C'est ce que j'ai besoin en ce moment. Même si tu me racontes, j'en ai plein de produits, des fois, on les aime, c'est justement, on est fucking excité par nos produits, on est comme, j'ai tellement de produits que je veux te raconter, mais j'ai lu aussi, puis j'ai lu. Là, la fille, elle fait comme overload, OK? Là, elle fait comme, je vais te revenir parce qu'on en a trop dit. Puis des fois, on veut trop en dire parce qu'on est excité. Mais la personne, elle a une problématique puis nous, on veut régler cette problématique-là. Fait que notre écoute, ça va être la chose la plus importante qu'on va utiliser, de comprendre qu'est-ce qu'elle a besoin réellement. Je vais répondre à son besoin présentement puis éventuellement, elle va les connaître, tous ces produits-là. Pourquoi? Parce que je suis super bonne pour faire mon marketing. Je vais m'assurer d'être constante dans mes stories, dans mes posts. Je vais faire mes lives. Quand je dis je vais, c'est nous, c'est nous, OK? C'est chacune de vous, OK? C'est pas moi. Mais vous allez faire ça puis ça va faire en sorte que les gens vont dire « Ah, elle a des produits pour la peau aussi. Ah, elle a aussi, elle a ça. » Puis vous savez quoi? En étant humain, ces gens-là qui sont devenus vos clients ne seront pas juste vos clients. Ils vont avoir l'impression d'être votre ami aussi. Ils vont avoir envie de vous suivre, de vous encourager dans votre parcours. C'est comme ça que vous allez vous créer une communauté sur vos réseaux sociaux qui vont vous suivre vous parce que vous êtes vous. Cibler et écouter, moi, je fais beaucoup de travail d'équipe avec mon équipe puis j'aime ça m'asseoir à la table puis j'écoute, exemple, qu'est-ce qu'ils vont dire en vocal ou qu'est-ce qu'on peut et là, ils sont comme « Puis, c'est-tu correct? » Puis là, on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut améliorer puis souvent, c'est trop long. Des fois, on veut en dire, on en dit « Trois minutes de vocal, moi, tu m'as perdue. » Je veux dire, puis vous avez sûrement des expériences aussi de vendre vous, comment vous aimez être traité. Si la personne, mon client, il fait « Elle vient d'avoir un petit bébé, elle veut perdre 50 livres. » Je te comprends, moi, je suis maman trois fois, je viens justement de perdre 50 livres, ça va me faire plaisir de t'aider à y arriver aussi. Juste là, le contact est différent de si j'allais passer directement à mon produit. On a tous le même board. Le board a été conçu, c'est assez général dans le sens que c'est super le board, je veux dire. On ne s'en débarrasse pas le même matin, il me le met à 1000 pièces par année et elle le paye pareil. OK? OK. Mettre la personne en priorité, j'aime ça. Ton gros défi, Jess, de parler moins. C'est ça, des fois, on peut peut-être se regarder et dire qu'est-ce qui a fait en sorte que cette personne-là, tout d'un coup, elle me dit « Je vais te revenir en plein milieu de la convo. » C'était peut-être trop long. Si vous êtes en train de faire quelque chose d'autre et vous avez une conversation, des fois, je sais qu'il y a des gens qui disent « Je suis en train de tuper, je te reviens. » Moi, ce que je fais, je ne me lis pas le commentaire. Je ne lis pas mon message. Si je vois quelqu'un « Hey, salut, j'aimerais savoir de l'info sur le clean. » Je suis en train de tuper, je ne dirais pas « Hey, je suis en train de tuper, je te reviens. » Je ne vais juste pas l'ouvrir. Je ne suis pas disponible, je n'ouvre pas le message. Par contre, quand je vais ouvrir ce message-là, moi, il y a des jusqu'à la fin, c'est dans le suite, OK? C'est comme « Je vais l'ouvrir du début à la fin. » Fait que si je suis en train de, je ne sais pas, m'occuper de mes enfants puis je le sais qu'il va y avoir un blocage parce que l'école commence dans 10 minutes. J'avais quelqu'un, exemple, avant le Zoom qui me demandait de l'info. Elle m'a dit « J'allais, tatata, j'ai lu le message, j'ai marqué comme non lu et je le remets là. » Fait que quand je vais finir mon Zoom, je vais commencer ma combo de A à Z. La personne ne va pas faire comme « Ah, là, non, elle a d'autres choses à faire. » Fait que rappelez-vous que de prendre un moment où vous êtes super concentré sur cette personne-là va la faire sentir importante. Aussi, c'est une très belle façon de le faire. Il y a une raison pourquoi, exemple, on le voit souvent. C'est fucké, OK? Il y a quatre stations d'essence à un coin de rue. Puis là, tu te dis pourquoi ils ont mis quatre stations d'essence? Mais il y a sûrement une station que toi, t'aimes aller. Puis pourquoi t'aimes aller à cette station-là? Peut-être parce que la madame m'attaquait avec un sourire. Peut-être que le petit monsieur donnait une bouteille. « OK, ma petite fille, à chaque fois, il te jase. » Il te demande « Mais comment vont tes enfants? » Je ne sais pas. C'est quoi que tu es. Peut-être que ça te gosse, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que tu as le goût d'aller à cette place-là. Les gens sont positifs. Il y a un bon service. Il y a toujours ce que tu veux sur les tablettes. Fait que toi, tu dois être cette personne-là dans cette industrie-là. C'est ce qui va faire que tu es différente finalement. Moi, si quelqu'un me dit « Je veux devenir client avec toi. » Je ne dirais pas « OK, je rentre ta commande demain. » « Je rentre ta commande à soir. » « Je vais me prendre deux minutes. » Puis même quand je travaillais, je le faisais. J'étais serveuse. Elle est m'enfermée dans les toilettes. Elle me dit « Cologne, tu avais un problème. » Il se fait tout le temps toilette. Mais j'ai rentré des clients. Non, mais c'est vrai. C'est ça que je faisais. Parce que c'est ma priorité. Mon client est ma priorité. Fait que c'est sûr que je veux m'arranger que ça rentre dans les suites le plus vite possible. Puis il est comme « Wow, merci pour ton bon service. » Je me le fais dire énormément par mes clients. « Merci pour ton bon service. » « Salut, Jou, j'aimerais ça te faire une commande supplémentaire. » Je le vois. Je suis à l'épicerie. Je ne vais pas faire « Parfait, je te fais ça en arrivant. » « Non, je ne réponds pas à mon message. » Je ne l'ai pas vue. Je suis occupée. Quand j'arrive chez nous, par exemple, j'ouvre le message. Je vais sur son compte. Je le commande. « Parfait. Merci, Émilie. » « Je viens juste de faire ta commande supplémentaire. » « C'est fait. » Elle est-tu contente, tu penses? » Elle est là « My God. » « Yes, malade. » Elle vient d'ouvrir mon message. Elle me dit « C'est fait. » J'envoie la confirmation. Ça fait vraiment une grosse différence sur le service. On doit être convaincu pour être convaincante tellement on parle de moins en moins. Ça fait que ça, c'est bon. OK, on continue. On n'est pas une business de produit. On est vraiment une business d'humain. C'est la relation humaine qu'on va vendre. Toutes ces petites choses-là et ces petits détails. Autant sur nos publications. Moi, souvent, sur les publications, vous voyez ce soir, ma publication, il fallait la voir. J'ai marqué Joanne qui a trouvé une façon de faire quelque chose qui peut ressembler à ça parce que ça, on fait tout la même affaire. Ce n'est pas cute. J'ai marqué « Tag une maman qui fait une bonne job en ce moment. » Parce que les mamans, on a un bruit dans le tout. Non, mais regarde-moi. Je ne suis pas cute. Je suis adorable quand même. Mais je ne suis pas cute. Amine de Roche. Maman à la maison, oui, bébé de six mois. J'ai une autre de quatre ans. Puis, je fais l'école à la maison puis je fais être ex. Comme toutes vous. Mais ces mamans-là au Québec qui vont se faire taguer, ça va faire un vlot sur leur cœur. En plus de faire en sorte que les gens qui suivent mon Facebook vont dire qu'elle a l'humain à cœur, mais en plus, ça va apporter beaucoup de mamans à suivre mon Facebook. Fait qu'essayez de trouver des choses comme ça qui sont... Puis si je l'ai inventé, je ne dis pas, je n'ai pas pris ça sur Facebook de quelqu'un d'autre. J'ai fait comme moi en ce moment, ce que j'aurais envie, ah oui, de me faire dire que je fais une petite belle job parce que c'est avant ou est-ce, on met la brou dans le tout. Fait que ça, c'est une façon que les gens, même sur vos réseaux, ils peuvent se sentir importants. Puis les gens aiment beaucoup parler de leur expérience, de comment ils se sentent, de qu'est-ce qu'ils vivent. Fait qu'hésitez pas à faire des publications qui vont faire en sorte qu'ils se mettent de l'avant. T'sais, nous, on le fait parce que c'est important de le faire, de parler de nos réussites, de parler de notre histoire, de parler d'où on veut aller, de parler de nos objectifs, mais eux aussi, ils ont envie d'en parler. Fait que souvent, quand je fais une publication sur cette année, je suis vraiment fière de blablabla, et toi, de quoi es-tu fière? Puis vous allez voir, des fois, il y a une personne qui a commenté, mais plus que vous allez le faire, il va y avoir des gens, moi j'espère, des 10-15 commentaires de gens qui disent de quoi qu'ils sont fiers ou d'autres sujets. Puis les gens, ils aiment ça parce que c'est rare qu'on a des tribunes où des gens qui peuvent nous écouter. On est comme dans une société de gens individualistes. Fait que ça, ça fait partie aussi du processus que les gens vont vous choisir, vous, au lieu de quelqu'un d'autre. Ça se démontre sur une paye, ça fait le changement aussi, c'est sûr. Les clients, souvent, quand ils hésitent, c'est pas par rapport à ton produit. Y a-t-il de la musique en arrière? Oui, c'est moi qui a de la musique en arrière. T'es assez fatiguée. Y a-t-il une touche ici? Y a-t-il ton X? Non, mais pour vrai. Quand on vend le produit, souvent, pourquoi la personne, elle hésite? C'est parce qu'elle a, dans sa vie, une expérience antérieure qui l'a fait douter. Elle a peut-être acheté des produits puis elle a été déçue. Elle a eu un mauvais service avec quelqu'un d'autre. Elle a encouragé quelqu'un d'un MLM, que ce soit Étoile ou n'importe quel autre, puis la personne ne lui a plus jamais répondu. Ça peut être n'importe quoi. Qu'il fait en sorte que cette personne-là, elle hésite à mettre ses sous avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rassurer cette personne-là. Quand on parle, je parlais avec Mylène, justement, Mylène Grenier, puis elle me disait, moi, j'aime ça vendre le trois mois, puis je dis tout le temps, c'est super simple, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de frais pour être client fidèle. C'est gratuit. On en a d'autres compagnies, tu peux être client VIP puis tu dois payer un frais. C'est vrai? Notre trois mois, il est gratuit. Pourquoi pas faire? C'est tellement le fun. En plus, c'est gratuit de devenir client fidèle. C'est simple, tu as juste une commande par mois pendant trois mois, puis je te rassure, je vais faire les suivis avec toi tous les mois, je t'écris une semaine avant, puis au bout des trois mois, on annule, tu commandes seulement quand tu le désires. Qu'est-ce que tu en dis? C'est rassurant. OK, OK, tu ne me tiens pas de m'envoyer quelque chose qui est compliqué. Non, non, inquiète-toi pas, je fais les suivis avec toi, je suis disponible pour toi, chaque mois, je vais t'écrire une semaine avant. On regarde ce que tu veux au bout des trois mois, mais on annule, tu commandes seulement quand tu le désires. OK, je me sens en confiance, let's go, on va de l'avant. Puis ce qui est important, c'est que plusieurs personnes sont visuelles. Le trois mois, ça c'est sûr, à 100% que vous devez le faire écrit, OK? Moi, je le fais écrit et vocal, je m'assure que c'est comme un vocal de 25 secondes, on a parlé tantôt, 25 secondes, puis je peux vous le faire. Alors, je t'explique pour le prix, j'ai le client fidèle qui te permet d'avoir 40% de rabais sur tous les produits, c'est un produit par mois pendant trois mois. Il n'y a pas de minimum d'achat d'avoir que tu as un produit à ton panier. Chaque mois, je t'écris une semaine avant, on regarde ensemble ce que tu veux, au bout des trois mois, on annule et tu commandes seulement quand tu le désires. Le green est à 61$, le thermo X est à 58$ et exemple, un autre produit, le contrôle X est à 53$. Présentement, j'ai une promo 3 pour 131$. Tu peux garder la promo tout le long de ton trois mois et modifier parmi les 21 produits de la promo. Autant pour énergie, ongles, cils, cellulite, vergeture, remise en forme. Au bout des trois mois, on annule et tu commandes seulement quand tu le désires. Poum, c'est tout ce que j'envoie. Mon énergie est bonne. Tu as le goût de l'acheter, tu es comme, malade, on va faire les suivis. Au bout, on annule tout ce que la personne peut s'inquiéter et rassurer ici. Le suivi est fait. Ça, c'est mon texte, je voulais juste vous le dire. Si vous voulez le faire, on dirait une annonce d'agent de bord. Ladies and gentlemen, we are now passing to an area of turbulence. Please return to your seat, passing your seat belt and refrain to use the lavatories at this time. OK. C'est dans mes anciennes années. C'est dans une autre vie, Joanne est à l'agent de bord pendant 5 ans. On a fait ce qu'il y a à la fin. Fait que c'est ça. Juste vous dire, rassurer le client, c'est une bonne chose parce que souvent, on n'est pas rassuré. Fait qu'on est stressé. C'est ce qui nous fait hésiter. Rappelez-vous, vos expériences d'achat, c'est souvent qu'on n'est pas rassuré. Le client s'intéresse plus à lui et ses objectifs qu'à nous. Oui, c'est bon de parler de nos objectifs et de ce qu'on a accompli avec les produits, mais c'est supposé d'être une parcelle. « Hey, je comprends, tu as eu un bébé, tu ne veux pas perdre du poids. Je te montre rapidement mon avant-après. Je sais que tu vas avoir des super beaux résultats toi avec. » Je vais le mettre, mais je vais retourner tout de suite à la personne parce que c'est elle la priorité. Ma potentielle cliente, c'est mon numéro 1 et moi, je suis 2-3. OK, je suis loin. Mais éventuellement, je vais devenir aussi un numéro 1 pour elle parce qu'elle va avoir envie d'en savoir sur moi. Elle va m'en poser des questions. Comprenez? Et ça, bien, Marceline va vous en parler, mais ça, ça peut modifier votre business éventuellement. Bon, reprendre beaucoup ce qui a été dit et l'appliquer sur tes produits. On en a parlé tantôt. Elle a eu un enfant. On en reparle. Excusez-je tous, j'ai fait trois tests COVID. Je suis négative. Mais je suis comme... Vous l'entendez-vous? Je manque d'air. Bouche à bouche, s'il vous plaît. Mais bon, OK. Courts et concis. Oui, je suis même pas qui à ce faire. Envoyer trop de textes pour vendre et zéro écoute, ça ne va rien pour tout. Fait que des fois, tu sais, on en donne, on en donne, on en donne. Attendez qu'ils répondent. On est vraiment dans une conversation. On pose une question. Puis mon truc, ouais, ça, poser tout le temps une question pour finir. Parce que des fois, on écrit un texte, il est full hot, votre texte. Il manque une question à la fin. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'en dis-tu? Avec quoi aimerais-tu commencer? Les appels à l'action, c'est bon, à tabarro. Avec quoi aimerais-tu commencer? Hé, ça, ça marche à chaque fois. Puis si vous avez un blague, vous envoyez le prix, la personne ne répond plus. Là, tu te dis, ça fait 10 minutes, tu n'as pas répondu. Avec quoi aimerais-tu commencer? Quand elle est dans le gris, à ton eau blanc. Je ne sais pas c'est quoi les couleurs. À ton eau blanc. À ton eau blanc. Le vert, c'est comme de la lumière. En tout cas. Bon. Même chose avec tes distribuces. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin, ces filles-là? Puis moi, en rencontre individuelle, je ne fais pas comme, hey, salut, aujourd'hui, je t'ai fait une formation. Non, non, non. Les formations, il y en a assez disponibles. Il y en a des une. Comment ça va? Comment tu trouves ça? As-tu des peurs? Il y a-tu de quoi qui t'inquiète? C'est de ça qu'on va parler. Ça, on peut l'appliquer autant pour vos clients, mais aussi pour votre équipe. On a le goût de dire nos sites aussi, puis on est fiers de nous. Puis c'est important de les partager pour montrer à notre équipe que c'est possible de le faire. Mais exemple que moi, je débloque un diamond avec trois filles. Ma priorité, ce n'est pas mon diamond. Ma priorité, c'est mes deux rubis puis mon M-Roll. Tu sais? Ça, c'est vraiment important parce que je sais qu'il y a plein de monde cette année qui va débloquer des rangs. Ça va être genre insane. Comme je capote mon existence. Pour moi, ça va avoir quatre ans que je fais cette business-là. Puis je sais très bien que 2022 va être la plus belle année que It Works a vécue au Québec. Genre à 100 %. Je le sais que j'en suis du t-de-broune en tout cas. Qu'est-ce qui est important pour eux? Poser des questions. Ça va avoir une réponse. Ça va vous aider à les guider pour ce qu'ils veulent vraiment. Puis ils vont avoir les résultats à quoi ils s'attendent aussi. Ça fait que c'était mon contenu pour le moment. Je vous passe la parole à Marie-Soleil. Je ne me suis même pas présentée. Mon nom, c'est Joannie Fortier. Ça va avoir quatre ans. Je suis dans le business. Je suis triple Diamond. J'ai une franchise au sein avec mon conjoint qui est double Diamond. On est à la maison, les deux, depuis plus de six, cinq mois avec nos trois enfants. On vit des toits complètement. Ça a changé notre vie. Je travaillais, oui, j'étais à Jean-de-Barre en service de la restauration. Mon chum travaillait 120 heures semaine. Je travaillais de soir et de fin de semaine et grâce à cette business-là, on est à la maison. Ça fait que l'humain, ça change des vies puis croyez-y que vous aussi changez des vies quand vous approchez des gens autant qu'avec les produits qu'avec cette opportunité-là. Alors, ma belle Marie-Soleil, le micro est à toi. Drop the mic. Drop the mic. Merci, ma belle Jo. Hey, wow. Non, mais pour vrai, la première partie de Zoom, on peut-tu dire bravo à Jo? C'était vraiment un nouveau souffle. Ça fait du bien. Merci pour tes idées. Merci pour ton contenu. C'est fou. Puis quand Joannie m'a parlé de faire un Zoom comme ça, je me suis dit hey, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai. La business, puis Jo, elle l'a dit, je vais me présenter après parce que moi aussi, je sais quand je pars, je pars. mais la business, Jo, elle l'a dit, c'est en fait 90% d'humains. C'est ça. C'est ça. Fait que je me présente aussi. Merci Jo. Jo va revenir à la fin, dans le fond. Elle va faire la finale pour vous autres. Fait que je me présente, je m'appelle Marie-Soleil, j'ai 32 ans, triple diamant pour la compagnie It Works. Ça fait 5 ans que c'est ma business tant pour moi. Et honnêtement, comme Jo a dit, cette année, juste avec la fin d'année 2021 qu'on a eue avec It Works, puis là, le début d'année, c'est complètement hallucinant. En ce moment, le bateau, il est là. Fait que là, il faut embarquer dans la barque. Comme ma mère a dit, là, tu embarques dans le bateau, au-dessus, tu nages toute l'année. Fait que, embarque dans le bateau et c'est maintenant que ça se passe. Donc, ce soir, moi, je viens, ma partie, ça va être vraiment plus, oui, je vais vous parler de l'humain. Je vais vous parler aussi de à quel point ça peut être payant de prendre des risques dans cette compagnie-là, à quel point ça peut être payant de sortir de notre zone de confort. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé, je veux juste faire un petit throwback. Quand j'ai commencé, il y a 5 ans, la compagnie It Works, je ne connaissais pas ça, le marketing de réseau. Dans ma tête, c'était tout la même chose. C'était tout comme top-aware. Ça ne me tentait pas de vendre des plots plastiques. J'adore les plots plastiques. Je ne suis pas vrai, je les adore, les plots top-aware. Dans ma tête, le marketing de réseau, c'était ça. Donc, j'avais plein de jugements. J'avais plein d'idées préconçues sur le marketing de réseau. Puis, je me suis lancée, je me suis dit, j'aime les produits, j'ai eu des résultats de perte de peau au départ. Je me suis dit, je vais en parler, je vais le faire, je me lance en ligne puis on l'essaye. On l'essaye. Ce que je n'ai pas réalisé, c'était facile au début. Ça a été quand même simple pour moi de parler autour de moi à mon monde, de faire des ventes autour de moi. Je ne veux pas, j'ai tenté qu'il y avait quand même une bonne confiance en elle. Quand je parlais de ma business, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, quand je parlais de mes produits de ma business, j'accrochais les gens parce qu'ils voyaient à quel point je trippais. Vous parliez de l'énergie tantôt, vous parliez justement de la confiance de quelqu'un que ça change absolument tout. Ça se travaille avec le temps. Soyez douce avec vous parce que je sais que ce n'est pas facile tout le temps d'avoir une énorme confiance en nous. Ça se travaille. Mais je veux juste vous dire que j'ai pogné un mur. J'ai pogné puis il y a une couple de murs à part de ça parce que le marketing de réseau pour moi, c'était de la vente de produits. Et quand j'ai commencé cette aventure-là et je l'ai continuée, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps avant de réaliser que c'est pas mal plus humain que ce que je pensais cette affaire-là. Fait que là, j'ai bâti une équipe. Puis là, en bâtiant une équipe, j'avais encore, j'étais nouvelle, j'étais débutante, je commençais. On ne m'avait pas appris comment gérer du marketing de réseau, comment gérer un MLM. Et j'ai appris et je vais toujours me rappeler ma mentore qui me disait « Marie, si tu veux que ta business fonctionne, tu dois sortir ton côté jaune. Tu dois sortir ton côté humain. Tu dois t'intéresser aux gens. » Ce n'est pas que je ne m'intéressais pas à personne, mais revenez à la mentalité de « moi, je pense qu'il faut que je fasse des ventes. » Puis je pense que c'est l'erreur qu'on fait souvent. On pense que le marketing de réseau, notre business, « whatever », c'est par rapport aux ventes. C'est « ah, bien elle, c'est une meilleure vendeuse qu'elle, puis ci, puis ça. » Non. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont une facilité avec l'être humain. Puis il y a certaines personnes qui sont capables justement de prendre action, d'aller vers les gens, de sympathiser avec les gens. Et c'est ça qui fait la différence dans nos business. C'est ça qui fait la différence entre moi, Joannie, Natacha, Mylène Grenier, on est toutes différentes, mais on est toutes humaines, comme vous d'ailleurs. C'est juste que j'essaie à quel point ça peut être challengeant de sortir ce côté-là de nous. Puis quand on dit sortir de notre zone de confort, puis quand on dit de développer des relations avec les gens, c'est pas de passer deux heures à discuter à chaque soir avec une personne différente pour prendre des nouvelles. Il y a une nuance à avoir. Reste qu'on a une business à rouler, mais comme Joannette disait tantôt, mettez vos clientes de l'avant. Vous avez des nouvelles clientes, vous le mettez dans votre story, vous êtes reconnaissante d'avoir ces clientes-là. Fait que vous nous voyez passer avec nos clients dans nos stories, vous voyez quand on a des nouvelles distributrices, on aime ça les mettre de l'avant, on aime ça faire de la reconnaissance, être dans la gratitude d'avoir tous ces gens-là près de nous. Et je le sais que ça, c'est une de mes forces maintenant, mais ça a été très, très, très dur pour moi, je vous le dis là, même si je n'ai pas l'air de ça, ça a été très dur pour moi de développer vraiment des relations d'affaires, vraiment de développer des relations humaines avec les gens avec qui je travaillais. Pour moi, la business is business, mes relations sont ailleurs, mais dans notre compagnie, on doit ouvrir notre cœur, on doit partager ce qu'on vit, on doit partager avec les autres, mais aussi, on doit s'intéresser aux gens. Fait que c'est vraiment, je vous le dis là, la minute que vous allez commencer à ouvrir votre cœur, à vous intéresser aux gens, pour vrai, les gens vont le ressentir. Ça va faire toute la différence dans vos business à 100%. Fait que je suis consciente que c'est un travail interne souvent que chacune, on a besoin de faire, mais je vous le dis, faites-le ce travail-là, vous allez voir une différence sur vos business, je vous le garantis. Remarquez, tous les top leaders au Québec, moi, je vous donne un défi ce soir, allez voir toutes les filles qui ont réussi avec It Works ou qui réussissent avec It Works, essayez de voir en chacune des filles, pourquoi vous pensez qu'elles sont rendues là. Mettez-vous ça sur papier, faites la liste là, pourquoi sont rendues, où elles sont aujourd'hui. Je suis sûre que vous allez trouver des points communs, même si on est toutes différentes, je suis sûre que vous allez quand même trouver des points communs, puis on est loud sur les réseaux sociaux, on parle de nous, et j'en vois là, il y a plusieurs d'autres filles qui sont là ce soir des distributrices, puis je vous vois aller, puis c'est parfait ce que vous faites, vous montrez votre vie, vous êtes en live, vous interagissez avec les gens, c'est ça que les gens veulent, c'est vraiment ça que les gens veulent. Moi aussi, je vous aime, les filles, je vous aime, je vois vos commentaires, vous êtes tellement cute. Ouais, non, c'est pas évident, quand on est rouge là, quand on est rouge sain, c'est pas évident de devenir jaune, non, c'est pas évident, mais ça se travaille. Là, j'ai pris quelques notes parce que, parce que c'est ça, attendez, je veux juste ça, mettre ça comme ça, OK. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas? Là, dans le fond, moi, je voulais vous parler de à quel point c'est payant de sortir de sa zone de confort avec cette business-là. Tu sais, au début, souvent, on plafonne, on sait pas pourquoi ça débloque pas, on le sait pas, puis là, moi, j'en ai encore aujourd'hui qui me disent, ouais, mais Marie, pourtant, je fais toutes mes tâches, pourtant, je fais tous mes trucs, ça débloque pas encore. premièrement, il y en a là, ça peut prendre six mois, un an, deux ans avant de vraiment vous starter comme il faut. Ça peut prendre vraiment du temps. Il y en a qui startent vite, après ça, il y en a qui se plantent vite, par contre. Il y en a que ça prend du temps, mais plus vous travaillez longtemps, plus vous êtes constante, plus vous prenez des risques, plus vous pognez de la confiance. Vous essayerez ça, vous regarderez, sortez de votre zone de confort, ça va être payant. Un coup que ça va être payant, vous allez gagner de la confiance en vous. Et là, ça va être un cercle, ça n'arrêtera plus. Vous allez vouloir ressortir de votre zone de confort, ça va être gagnant, ça va être payant, vous allez recommencer. Fait que, n'hésitez pas à le faire. Peu importe que ce soit un TikTok, là je parle par rapport à la business, que ce soit justement starté une discussion avec quelqu'un, starté une discussion avec quelqu'un, aller prendre des nouvelles des gens sans parler de la business, faites juste parler aux gens. Puis quand on me disait ça au début, je me disais, OK, mais tu veux, j'ai dit ce quoi? Je la connais pas. C'est la plupart des choses qu'on se dit. C'est genre la question qu'on se dit, number one, faites juste commenter des stories. Souvent, moi, c'est comme ça que je startais mes relations puis c'est comme ça que je startais mes discussions. J'allais commenter des stories des gens. Je faisais juste dire des petits mots d'amour genre, oh my God, trop cute ta fille. Oh mon Dieu, moi aussi j'ai hâte de partir en voyage. C'est ça. C'est ça. La petite clé différente, c'est ce qui va faire en sorte que vous avez donné de l'attention à quelqu'un qu'une autre fille a sûrement pas fait. Vous avez sorti de votre zone de confort. Moi, je veux juste voir ce qu'Annie a dit. T'as peur, se cache ta confiance. On fonce. Exactement, ma belle Annie. Eh où, ma belle Annie? Moi, je l'aime, ma belle Annie. Oh, et là, je ne la voyais pas. C'est parfait. Fait que voilà. Fait que, tu sais, dites-vous, le client qui signe avec vous, là, on va arriver vraiment à un niveau client, distributeur, etc. C'est important, quand vous avez un client fidèle, là, gang, votre client, vous faites vos suivis, vous avez une bonne rétention, vous développez une relation avec votre clientèle. Moi, j'ai tellement de clients qui deviennent distributeurs, là, vous n'avez même pas idée. C'est, je vous le dis, OK? Puis, Jo, je suis sûre que c'est la même chose. Il y a d'autres filles, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que notre client, on en a pris soin, mais surtout, on lui a offert l'opportunité. Fait que, n'hésitez pas. Quand vous voulez, prenez un risque, prenez un, sortez de votre zone de confort, c'est ça, OK? Puis, plus vous allez le faire, plus vous allez prendre goût de le faire, en fait. Ça devient comme un, comme je disais tantôt, c'est un cercle. Puis, tu sais, je voulais donner un exemple, justement, OK? Puis, quand vous voulez, quand vous avez un client fidèle devant vous, là, puis que vous avez peur parce que vous vous dites, ah, mais là, il ne voudra jamais signer avec moi, il ne voudra jamais s'engager sur le trois mois, c'est ben trop intense, déjà, là, on se met des blocages instantanés. Mais dites-vous que la personne qui vous achète à vous, là, c'est parce que là, elle vous fait confiance, OK? Elle vous fait confiance, elle vous écoute, elle a les oreilles ouvertes à l'attente que vous lui proposez le best deal ever. Fait que là, c'est important d'y expliquer tout ce que vous êtes capable d'y offrir. C'est comme quand on s'achète, là, je parle de tous les lovers, de tous les amoureux de iPhone, OK? Je donne un exemple. Les amoureux d'iPhone. Quand vous achetez un iPhone, là, ben, il y a des bonnes chances parce que si le vendeur vous parle du beau case d'iPhone qui vient avec, qui est protecteur 101, on le veut. Après ça, on veut le Mac qui vient avec. Moi, je parle pour moi. On veut le Mac qui vient avec. On veut toute la gamme. Pourquoi? Parce qu'on connaît la valeur du produit. C'est la même chose. Plus vous allez montrer votre valeur, plus vous allez montrer la valeur de ce qu'on a entre les mains, que ce soit l'opportunité, que ce soit les produits, plus les gens n'hésiteront pas, OK? Ça fait que ça vaut la peine. Puis, quand vous avez des nouvelles clientes, comme je disais tantôt, des nouvelles distributrices, est-ce que vous me voyez encore? Vous me voyez toujours, hein? OK, excusez-moi. Quand vous avez une cliente, une distributrice, mettez-les dans vos stories. Montrez-le. Vous avez des gens dans votre équipe. Montrez-les que vos filles ont eu tel rang, etc., etc. Là, je passe un peu du coq à l'âme, mais c'est pour vous montrer à quel point, plus vous allez mettre de l'avant votre clientèle, plus vous allez mettre de l'avant vos filles, plus les gens vont vous faire confiance. Après ça, ça ne sera même plus une question. Ça ne sera même plus un... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Y'a-tu... Excusez-moi. Jo, t'as-tu vu c'était qui qui avait le micro? Non? OK. Bon, ça a comme... Bon. Parfait. Fait que voilà. Fait que, c'est pour ça que vos meilleurs CF, là, on veut les garder proches de nous. On veut les tenir proches. On veut développer des relations. Faites des suivis avec vos CF. Pourquoi? Quand vous allez avoir des nouveautés, même vos CFP, même si vos CF potentiels ne signent pas sur le champ, ils vous suivent. quand ils vont être prêts, ils vont acheter le produit à vous. Parce que, vous faites un suivi. Pourquoi? Vous donnez, vous donnez de l'amour à ces gens-là. Ces gens-là vont vouloir, aussitôt qu'ils vont avoir des nouveaux produits, qu'ils vont avoir des promotions, que ça va être peut-être le temps de devenir distributrice. Puis là, vous faites un suivi, peut-être que vous allez la signer, cette CF-là, que ça fait longtemps que vous avez, ou une CFP que ça fait longtemps que vous suit. OK? Puis donnez-vous le temps parce que, je vais toujours me rappeler, puis je vais finir avec ça, la première fois, le premier mois que j'ai commencé « It works ». Ça m'a pris un mois, je vous le jure, à signer ma première cliente fidèle. OK? Puis là, puis moi, j'avais une grande trappe, là. OK? J'avais une grande trappe, puis comme je disais tantôt, j'avais confiance en moi, mais mon égo était comme un petit peu froissé. Puis là, bien, c'est là que ma mentor m'a dit « Oui, mais Marie, tu veux trop vendre. Tu veux trop vendre. Tu t'intéresses pas à la personne. Tu veux trop vendre. » Donc, c'est là la différence, sûrement. Moi, je suis convaincue que la différence entre quelqu'un qui a vraiment des CF de qualité, des DT de qualité, c'est quelqu'un qui prend le temps de s'intéresser à ces personnes-là. C'est ça la différence, gang. That's it. Fait que voilà, c'était ma partie, m'a fermé la trappe un peu. J'ose va te laisser peiner. Moi, je veux savoir, le Zoom, il est-il beau à soir? Hein? Comme c'est vraiment excitant, participez dans les commentaires. J'aime ça. C'est avec ça, je ne sais pas comment je vais faire pour dormir. Mais en tout cas, on a un autre Zoom en plus avec Gab après, Mélanie, les gens qui ont gagné les cadeaux et tout. Non, mais on s'entend que 2022 va être incroyable. Puis moi, je veux faire du pouce un peu sur ce que Marie-Soleil a dit par rapport à quand tu as déjà ton client. C'est facile d'y vendre. Je vous donne une idée, OK? Moi, on va en Espagne, conférence 2022 puis ça de même, OK? Mais là, ma vendeuse de l'Espagne de Duval, elle m'a dit « Oui, mais tu aurais besoin d'une assurance. » Puis là, après ça, il faut une chambre. Mais tu sais, pour la suite junior, exemple, c'est juste un petit peu plus cher. Tu sais, c'est pas beaucoup, c'est 60 pieds. Ben, mets-moi ça. Mais il y a un petit tour là-bas qui est vraiment le fun. Je te dis, tous mes clients, ils aiment ça le prendre. Tu loues des vélos, tu fais le tour. Veux-tu, je peux te le mettre sur ta facture. C'est 35 pièces. Ah, c'est-tu déjà arrivé une affaire de même? Ma première vente, c'est qu'elle me vendait le voyage. Là, quand j'ai dit « Oui, parfait, on achète ce billet-là », ben là, c'était tellement plus facile d'avoir ajouté des choses. C'est la même chose pour nous. Fait que là, tu vends ton trio perdre de poids, pourquoi pas ajouter la Formule F? Hey, je viens de penser, je suis en train de rentrer tes infos sur le site. La Formule F fait juste 45. En plus, ça va te donner le shipping gratuit. Je te l'ajoute, oui. Les deuxièmes, troisième, et une quatrième vente à la même personne seront toujours plus faciles que la première. Puis, la deuxième, troisième, oui, ça peut être un ajout, un upsell, mais ça peut être aussi les gommies, il y a une sorte de sortie, je fais le tour de tous mes clients pour leur dire. Combien de fois il y a des gens qui ne font pas les rappels? Hey, il y a un nouveau produit qui vient de sortir, est-ce que tu aimerais en profiter? Tu sais, n'importe quoi ou il y a une promotion à ce moment, elle se termine bientôt, allez écrire à vos clients. Ça va être 100 fois plus facile de vendre à vos déjà clients. Puis, ça vous est sûrement déjà arrivé de relancer une fille 20 fois puis elle dit je n'ai pas le bon moment, je n'ai pas les sous pour le moment, oh, je n'ai pas les sous, ça ne va pas super bien. Puis là, elle devient cliente puis elle saute sur le top. 400 piastres, 500 piastres, 300 piastres, 400 piastres, là, je suis comme, my God, elle a été pauvre les six derniers mois, elle est riche, je ne comprends rien, mais ce n'est pas l'argent qui la bloquait, c'était la peur. Mais là, ma cliente, elle a confiance en mes produits, elle les connaît, elle n'a plus peur de mettre de l'argent. Fait que ta première vente sera toujours la plus difficile. C'est pour ça que c'est important de relancer les gens parce qu'il n'y a pas parce qu'un qui ne relance pas signera pas grand-chose. Elle va signer la personne qu'elle a sur le coup, mais marquez vos potentiels et allez relancer parce que pourquoi? Pourquoi c'est important de relancer? Parce que tu sais ce que tu as entre les mains a de la valeur et peut changer la vie de la personne à qui tu vas écrire. Puis c'est important quand la personne te dit non ou je vais y penser, ton attitude qui était motivée à y vendre devrait être la même attitude que tu gardes après. Détache-toi du résultat. Bien, il n'y a pas de problème. On se rejance une autre fois. Je te souhaite une belle soirée avec un gros bonhomme sourire. Moi, ça m'est déjà arrivé de demander des infos, exemple, pour un mascara. Puis là, j'ai dit ouais, OK, bien, je te reviens. Puis la fille, elle me fait un K majuscule, E ou un pouce. Genre, c'est sûr, je ne te reviens plus jamais. Comme ça vient de casser là. Tu sais, ça m'avait dit pas de problème, quand il me redonne-moi des nouvelles ou quand il aimerait qu'on s'en reparle, c'est sûr que j'y avais acheté. Ou ça m'avait relancé aussi, je lui aurais sûrement donné une chance. Mais dans le MLM, j'ai posé des questions à tellement de gens et on ne m'a jamais relancé. Pourtant, j'ai l'argent dans mon compte de banque pour acheter n'importe quoi d'MLM. Je veux dire, je suis une bonne acheteuse. Mais on ne m'a jamais relancé. Jamais. Puis ça, c'est un marché que vous perdez. Fait qu'il n'y ait pas peur de vous relancer, les gens. C'est super important. Vous allez monter les volumes. Les gens, ils aiment mieux payer pour de quoi qu'ils vont leur donner des résultats que de payer pour de quoi qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir des résultats. Des fois, on est comme, ils vendent juste le Thermo X. C'est une vente facile, c'est pas cher puis j'ai un client. Tu sais quoi? C'est un client-là, il va peut-être dire, je vais y penser puis tu dis, voyons, il hésite pour un produit, je ne serai jamais capable d'en vendre trois. Mais c'est parce qu'il n'est pas sûr qu'avec ton un produit, il va avoir les résultats qu'il va. Quand tu vas dans le centre d'achat puis que tu arrives dans le parking, est-ce que les gens se promènent avec un petit sac riquiqui? Mais non! Le monde, ils ont trois, quatre sacs puis ils se promènent genre comme à la New York style. Les gens, ils aiment acheter. Les gens, ils aiment acheter. Fait que s'ils n'achètent pas avec toi, ils vont dépenser ailleurs. Les gens aiment consommer. Même si vous n'aimez pas ça, c'est exactement ça. Un petit sac riquiqui. Fait que si ton petit sac riquiqui contient juste ton thermophatique, la fille, elle va faire comme, je ne suis pas sûre que ce produit-là peut me donner des résultats. Par contre, si tu me fais un package qui a de l'allure, je vais faire comme, je ne peux pas passer à côté de ça, c'est sûr que je le veux. Puis les gens vont toujours entendre ce que vous dites, mais le plus puissant, c'est ce qu'ils voient avec leurs yeux. Des témoignages, des avant-après. Ça devrait toujours faire partie de votre processus, autant sur votre Facebook qu'en conversation en privé. parce que moi, je ne veux pas savoir qu'est-ce que ça fait, je veux savoir qu'est-ce que ça va faire sur moi. Je ne veux pas avoir qu'est-ce qui est écrit sur le site. Ça, c'est important. C'est ça. Les gens ne veulent pas un sac riquiqui. Ça, c'est mes notes. Laisse tes parts de côté. Puis offre un produit de plus avant d'envoyer la commande. Ça serait mon défi pour 2022. Ça va être un défi pour moi aussi. Je vais vous le dire. On offre un produit de plus avant de passer la commande. Ça fait qu'on vend quelque chose puis juste avant sur le site, je vends une promo 3 pour 131 mais en ajoutant un produit à le shipping gratuit. Ça fait que j'ai toutes ces infos, j'arrive sur le site puis je dis, est-ce que tu aimerais ça que je t'ajoute la formule FF? Elle est vraiment super, blablabla. En plus, elle est seulement 45 $, une autre 46 $ et en l'ajoutant, tu tombes avec le shipping gratuit. J'ai hâte de voir vos résultats. J'ai hâte que vous en parlez dans vos convos parce que quand on essaie puis on sort de notre zone de confort, on va chercher des choses qu'on n'aurait jamais osées puis quand on prend confiance en nous, comme Marc Soleil l'a dit, c'est un échelon. On a plus confiance, on ose plus puis c'est comme ça qu'on se rend à aller chercher des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles pour nous. Alors, j'espère que vous avez eu une belle soirée. Merci, Marc Soleil. J'ai vraiment aimé partager ce Zoom-là avec toi. Tu pourrais tomber tout ce que tu veux. Merci à tous. Merci à toi, ma belle Jo. C'était génial. Au revoir. C'était vraiment parfait. Bye tout le monde.